coucou tout le monde c'est lorraine et aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo de style sneak pic pour la compagnie diamond art club de d'un de leurs dp qui va sortir ce samedi le 11 septembre alors le sneak pic pour ceux qui n'ont pas entendu ce terme c'est un terme qui est utilisé pas mal sur les chaînes anglophones mais en gros c'est une toile qui m'envoie en avant première afin de vous la montrer avant sa sortie donc comme je l'ai dit celle là elle sort le 11 septembre pour les gens qui sont au canada dans les provinces de l'ontario et du québec et qui sont des membres diamants parce qu'il ya certains niveaux niveau pardon ça va être à midi et à 18 heures du coup pour leur française pour les membres diamants et pour le public général ça va être à midi et demi heure canadienne pour les provinces de l'ontario et du québec et à 18h30 pour les gens qui sont en france alors merci beaucoup diamond art club parce qu'ils m'ont ils m'ont proposé de choisir parmi pas mal de toiles donc j'ai été capable de choisir celle là que j'adore je l'adore donc c'est une jambe en carré et elle s'appelle one halloween de l'artiste molly harrison c'est une jambe en carré et 56 par 71 avec d'ailleurs regardez comme elle est belle cette sorcière avec son petit chat et la citrouille a et ses couleurs elle est magnifique j'ai vraiment hâte de la découvrir donc oui un gros merci à diamond art club de me permettre de vous montrer ça sur la chaîne donc pour ceux qui ne connaissent pas donc oui c'est bon la boîte de diamond club c'est toujours la même chose la fin c'est comme ça à l'arrière vous avez les instructions c'est vrai que je ne montre jamais ça une fois temps en je devrais vous avez des instructions en anglais et le contenu du kit et je vais enlever ce qu'il y a dans la boîte donc comme vous voyez on a la toile qui est juste là avec un sac plastique tout autour je crois que j'ai tout enlevé donc on a on peut commencer par on va commencer par quoi allez on va commencer par ça alors ça c'est une petite fiche autocollante qu'ils donnent avec tous leurs kits généralement ouais je pense que maintenant il ya tous leurs kits qui contiennent ça donc comme je vous le dis c'est autocollant vous pouvez choisir de mettre ça sur le rebord de votre boîte dans un cahier de suivi ou même le convertir peut-être en aimant je sais pas vous pouvez faire plusieurs choses avec ça et ça vous donne toutes les informations à propos de la toile donc le nom l'artiste l'image le type de diamant ainsi que la taille et ensuite on a le tourquette qui est là mais alors ce que j'ai fait dans le passé c'est que j'ai tout enlevé de ça et j'ai tout à poser sur une plaque qui est là sur un papier cartonné en fait donc en fait ce que vous retrouvez là dedans pour éviter d'enlever tout ça c'est un plateau transparent est-ce qu'il est encore transparent oui deux morceaux de cire en forme de coeur un stylet en bout simple et en bout de quatre et ça vous pouvez le mettre autour du stylet il va y avoir des pinceaux c'est avec un bout très pointu vous le voyez ouais et on les voit là d'ailleurs à travers et plein de sachets refermables il commence à en donner beaucoup de sachets refermables donc c'est un bon pouquet pour ceux qui commencent à faire du dp alors est-ce qu'on regarde cette toile alors à bien comme ça avec comme d'habitude le nom de la marque dans un sachet plastique et cette fois je vais essayer de ne pas couper ou de ne pas engommager le plastique non c'est cool et j'ai froid aujourd'hui donc du coup je porte un pull il fait frais dans la maison au j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte alors est-ce qu'on la découvre oui ou excusez-moi on va la découvrir du coup alors attendez il faudrait que je dézoome en fait c'est un peu différent je change un peu à mince on voit encore le le dame pays du mari je vais juste bouger pour que ça soit propre quand je fais l'unboxing j'aime avoir l'espace alors est-ce qu'on la découvre petit à petit cette fois on va changer un peu regardez cette robe my god c'est beau waouh les couleurs les couleurs dans ce qu'ils ont regardé comme elle est belle waouh elle est trop trop belle je veux descendre un peu la caméra et zoom et à peine waouh je ne regrette vraiment mais vraiment pas mon choix elle est magnifique elle est magnifique cette toile waouh on a les diamants qui sont là comme j'ai dit ce sont des diamants carrés on va les regarder tout à l'heure on va passer à travers tous les diamants pour ceux qui aiment voir ça il y a aussi un step by step donc qui vous explique vraiment comment faire du dp et j'ai regardé c'est dans les dans trois langues anglais français espagnol et n'oubliez pas que sur le dernier feuillet là il ya un 10% que je pense que vous pouvez utiliser plusieurs fois et vous donne des trucs des trucs astuces aussi et ensuite on a notre plus grande étiquette regardez comme elle est belle elle est trop belle avec le petit chat le nom l'artiste vous pouvez mettre vos dates de début et fin mais le papier est assez lustré donc peut-être avec des stylos gel je sais pas ça fonctionnerait là mais des stylos je sais pas si vous voyez ce que je veux dire là mais c'est bien qu'il donne l'option de marquer ça et on a le type de diamant ainsi que la taille et ça nous dit bien qu'il y a des ab et le s c'est pour square waouh on a un total de 65 couleurs alors attendez il faut que je zoome voilà là c'est plus c'est mieux pour vous alors qu'est ce qu'ils mettent sur cette fiche déjà c'est autocollant donc ça aussi vous pouvez le couper vous voyez c'est autocollant donc oups excusez moi vous pouvez le couper ça et le mettre sur un cahier encore ou ouais ouais vous pouvez mettre ça sur le cahier moi ce que je fais c'est que je garde cette partie là pour les blogs vous savez quand je vous montre sur quel toit je travaille ben soit je vous montre ça soit je vous montre les fiches que j'imprime et du coup de ce côté donc on a des étiquettes qui sont prédécoupés donc quand vous organisez vos diamants dans vos boîtes par exemple vous voyez c'est prédécoupé et autocollant oups c'est pratique il y en a qui s'est enlevé là ça c'est de ma faute ok alors qu'est ce qu'ils mettent sur cette partie de l'autocollant ils mettent le nombre de couleurs c'est votre première colonne donc de 1 à 65 si la caméra veut me faire la mise au point la deuxième colonne juste là ça va vous donner les symboles que l'on retrouve vraiment sur la toile donc des symboles 1 2 3 4 1 il ya des chiffres il ya des lettres et il ya des petits des petits dessins donc il ya un peu de tout dans cette toile et généralement je regarde pour les symboles qui se ressemblent je regarde souvent pour les flèches mais là je vois une flèche qui est là mais je vois pas d'autres flèches ok mais comme je vous le dis très souvent je vous donne mon retour sur les blogs quand je travaille sur ces toiles au niveau des symboles de la pause et tout ça m'embête celui il m'embête celui là je l'ai mal remis attendez voilà j'ai un peu mieux remis et la troisième colonne du coup c'est le code dmc et le code dmc ça va du 128 au 3864 mais en diamond painting les dmc vous allez voir ils commencent à 150 et vous allez vous dire ben là il y en a un deux trois quatre abe et il ya quatre abe là dedans donc si vous voyez des dmc en dessous de 150 ce sont des abe abe pour aurore boréal et vous allez voir on va les voir tout à l'heure il y a vraiment sur la couche ou sur la surface du diamant une couche qui a beaucoup de reflets arc-en-ciel vous allez voir c'est magnifique et il est place de façon très stratégique sur la toile et il est en numéro t de 1 à 4 dans ce cas là et on va voir où est ce qu'il se place sur la toile aussi donc ça c'est cool les diamants ils sont là mais ce sont des couleurs de malade de malade beaucoup de rose et vous savez qu'une de mes couleurs préférées en dp c'est le rose et le rouge les couleurs sont belles elles sont belles 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 alors qu'est ce qu'on retrouve sur la toile on va le regarder la regarder en étape donc en haut il ya marqué doux watts mixus parkour donc ça ça vous indique que c'est du diamond art club donc si vous voyez ça sur instagram facebook ou tout autre réseau social ça va vous indiquer que c'est du un dp de la marque diamond art club il met toujours une légende en haut à gauche et en bas à droite ben toujours très souvent je pense même sur leurs petites toiles et la légende ce qu'elle contient c'est exactement ce qu'on a vu sur la fiche donc c'est le nombre de couleurs de 1 à mon dieu 65 les symboles et les codes dmc des deux côtés on a la même information et en bas à gauche on retrouve l'image originale de l'artiste avec le nom la taille et l'artiste et peut-être que je vais en profiter pour vous montrer les symboles sur la toile là le égal est un peu il n'est pas flou mais c'est ça le truc quand ils impriment les symboles pâles sur des fonds foncés ou mi foncé ben de temps en temps les lits moins bien mais alors à l'oeil nu à l'oeil nu je le dis très bien mais j'avoue que c'est c'est pâle voilà le soleil il sort on le voit mieux c'est bizarre comme la lumière ça fait une différence on va regarder là le noir on le reconnaît le 310 c'est tout le temps le même symbole on va monter là je crois qu'on est un peu dans ses cheveux waouh c'est beau à regarder c'est quoi est ce que c'est un chat ça j'avais même pas remarqué qu'il y avait un deuxième chat sur l'image il est trop mignon il y a du à b dans ses yeux j'ai dit des 1 à 4 c'est du à b ça c'est la lune le q et le c on le voit très bien l'arrière-plan le bleu bleu ou violet on va voir ça tout à l'heure ça c'est son chapeau on voit tout très bien on va regarder dans le gris ouais on voit très bien et dans son visage peut-être la caméra là tu mâles et le ça regarde ce petit chat regardé sa tête il est trop mini à attendre on peut regarder la citrouille aussi regardez la citrouille à c'est trop cute ah oui nickel 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 comme j'ai dit à peut-être le égal qui est un petit peu fade mais on le voit on le voit à l'oeil nu donc elle est trop belle je l'aime beaucoup 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 la voilà encore une fois je peux même dézoomer si vous voulez la voir au complet et baisser la caméra un petit peu voilà là on la voit bien au complet elle est superbe et alors j'aime j'aime la gamme de couleurs dans ce dp1 j'aime toutes les couleurs qu'il ya comme j'ai dit il ya du ben comme j'ai dit est ce que je l'ai dit mais il ya du rose de l'orange du du vert du je pense qu'il va y avoir du turquoise du violet du jaune je pense qu'on a toutes les toutes les couleurs là toutes les gammes de couleurs elle est superbe au niveau des blocs et du confetti pour ceux qui aiment savoir je dirais que l'arrière-plan ce sont que des blocs tout le ciel ce sont des blocs la lune je pense que c'est une lune ce sont que des blocs son chapeau ce sont que des blocs là dedans ce sont des petites lignes son visage ce sont des blocs ses cheveux ce sont des blocs et des lignes le petit chat ce sont des lignes et lui c'est qui alors attendez je l'avais même pas remarqué lui mais oui c'est un chat il est là regardez il est là j'avais même pas capté lui mais il est là il ya luna qui décide de prendre sa douche en même temps que je filme apparemment et alors au niveau de la partie inférieure de la toile donc la citrouille ce sont des lignes mais en fait c'est que des lignes c'est que des lignes et des blocs et alors attendez là que j'essaye de comprendre ce qui se passe parce que là je la vois de très proche oui alors ça c'est le cas le le chat avec sa sa queue qu'on voit juste là et du coup ses bras ils sont comme ça parce que c'est ça vous la voyez à la caméra donc vous voyez bien mais moi l'oeil nu ben c'est ça ça ce sont ses bras et c'est que du 310 ce que sont que des blocs et sa robe ce sont que des blocs et des lignes et il ya une petite citrouille là aussi que j'avais même pas carté et ensuite vous voyez il ya des petites lune des petits des petits spots blancs et trois étoiles donc voilà on voit bien les spots blancs là et ça m'étonnerait pas que ça soit du à b ouais c'est du à b ça la lune les étoiles donc ouais ils ont ils ont vraiment bien converti l'image ainsi je regarde ça avec l'image originale c'est vraiment bien c'est vraiment bien fait je zoome et je dézoome ouais c'est elle est elle est superbe je l'aime beau j'ai hâte de la faire mais quand je ne sais pas alors est ce qu'on regarde les diamants pour ceux qui aiment voir ça sur le sac il y a le numéro de modèle avec le s qui vous dit que c'est pour du square du carré avec ab one halloween donc que je vais faire vous savez quoi ce point ci là je vais juste tourner la toile ouvrir le sachet de diamants et je vous retrouve tout de suite pour qu'on les regarde ensemble alors regardez ça c'est ça que je dis il ya du rose du rouge du viol et du vert je vois des abeilles là je vois le blanc juste là on va ouvrir ça faire ouvrir tous les les séparés alors on a les plus petits dmc qui se retrouve là dans lequel je vois plusieurs abeilles ensuite on a sa tribombelle celle là elles sont immenses et celle là on pourrait commencer par celle là qui est juste là donc qu'est ce qu'on a sur les sachets on a le code dmc il ya toujours le code dmc sur les sachets et on peut regarder la qualité vite fait juste pour voir que juste pour vérifier que tout va bien attendez ce qu'il faudrait peut-être que j'allume ouais peut-être qu'il faudrait que j'allume pour que ça soit que ça soit mieux pour vous est ce que c'est mieux là oui c'est mieux alors on a des endos bien 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 plat vous voyez c'est pas piqué je me demande si c'est ça si ce sont les nouveaux diamants en fait parce que je sais qu'ils vont commencer à faire leur propre leur propre diamant mais ils sont très beau les endos sont bien plats ils sont bien carré de ce que je vois ils sont beaux et ils brillent dans le sac ça c'est quoi ça c'est du 413 tout va bien ouais les endos sont plats 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 regardez ça il n'y a pas de trou il n'y a rien du tout j'ai vraiment hâte de voir la pose de ces diamants si ce sont les nouveaux ouais ils sont beaux hein je me demande c'est pas la même couleur non 317 c'est aussi un gris ça c'est juste pour vous montrer la qualité mais waouh ouais il n'y a pas de trou il n'y a pas de trou sur les endos regardez c'est plat 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 waouh c'est vraiment beau ok c'est juste pour vous montrer ça on va passer à travers les couleurs pour ceux qui aiment regarder ça sinon je vous invite à aller un peu plus loin dans la vidéo si vous voulez voir où se placent les abeilles alors on a du 3823 du 413 317 208 703 3854 158 644 et du 792 donc là ce sont plus des bleus ouais bleu orange vert violet les belges ensuite on va aller dans celle là c'est joli ça regardez le 954 il est beau il est superbe celui-là qu'elle a un qui s'est incrusté 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 juste là là 318 894 779 907 3801 comme c'est joli cette couleur c'est magnifique vous le voyez un peu plus de terre non à la caméra moi je le vois un peu plus flash 754 j'ai deux sachets ça doit être sa peau ça peut-être à mon dieu c'est beau ça 892 waouh superbe 3864 893 c'est magnifique aussi regardez ces couleurs 938 3771 3855 3078 c'est joli aussi c'est un jeune pâle 310 on a un deux trois quatre 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 sachets de 310 donc ça c'est du noir pour ceux qui commencent à faire du dp et on a du 3371 juste là qui est un est-ce que c'est un gris ou un bleu très foncé j'ai l'impression que c'est un marron le marron gris voilà je sais pas c'est très foncé c'est difficile à voir ensuite on va aller dans celle là et on va terminer par celle là mais je crois qu'il ya des abeilles là dedans je pense en avoir vu le 327 le 414 le 498 3848 895 et le 132 c'est le premier abe et donc il y en a un qui il ya un morceau là mais ça c'est pas grave ça donc regardez cette couche qu'on a sur la surface du diamant vous voyez donc c'est vraiment comme des diamants résine comme on a là sauf que sur la surface ils mettent une couche qui les rend plus lumineux plus brillant avec toutes ses couleurs voilà c'est quoi un abe et comme je le dis très souvent dans mes vidéos il est place de façon très stratégique sur la toile on va regarder tout à l'heure où est ce qu'il se trouve mais il est super bon ça c'est le premier ensuite on a vu 727 du 210 du 415 905 912 562 336 ah ça c'est le deuxième abe et c'est abe et pardon c'est le blanc je parle très vite dans cette vidéo et regardez comme il est bon regardez tous les reflets qu'il ya dans celui là quand je le tourne vous voyez il est superbe ça c'est le deuxième abe et on a aussi du 3799 du 3052 troisième abe c'est le 134 c'est un vert et regardez les couleurs qu'on a aussi sur la surface quand je les bouge 951 3861 et 209 donc là il va falloir que je garde on a celui là celui là et il y avait un orange pour tout à l'heure quand on va voir où est ce qui se place sur la toile et la dernière ribambelle on va la regarder maintenant il ya le quatrième abe et là dedans les couleurs sont belles là dedans aussi on a du 444 823 3778 917 3326 322 955 606 740 128 c'est le quatrième abe regardez ça il est magnifique ce abe et en plus moi il est trop beau je crois que j'ai jamais travaillé avec ce abe ou peut-être dans le chop et court forest de dame leur club je sais plus mais il est beau ensuite on a du 3819 du 334 3787 738 550 3053 321 qui est super beau 3860 3314 et 904 donc vous savez quoi on va peut-être commencer avec le rose on va regarder où est ce qu'il se place où est ce qu'il se prouve sur la toile alors on va regarder celui là en premier dans ce beau rose qui est le symbole 1 sur la toile c'est le 128 alors où est ce qu'on le retrouve oh on le retrouve dans son chapeau alors on le retrouve dans les sections juste là juste ici une section comme ça on le retrouve ici aussi la partie la plus pâle il n'a pas beaucoup dans le sac donc je ne m'attends pas à en voir beaucoup non plus dans la toile et on en retrouve j'en ai vu ici 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 et ici je pense que c'est tout je pense que j'ai tout vu pour le 1 et ensuite alors on a les abe alors on a le orange qui est celui là excusez moi c'est un peu flou donc on va regarder où se place celui là qui est le symbole numéro 2 sur la toile et ça ne m'étonnerait pas que ce soit dans son chapeau aussi oh oui il y en a pas mal dans son chapeau alors le 2 tout l'orange que vous voyez là c'est du abe et là aussi il ya une ligne ensuite pour le orange en a dans la citrouille ouais il y en a un peu de partout dans la citrouille et je pense que c'est tout je regarde où se place l'orange donc c'est sa citrouille et chapeau et ensuite on peut regarder où se trouve le vert qui est celui là pour ça c'est le symbole numéro 3 sur la toile et on en retrouve un petit peu là dedans dans les parties vertes là et là on en retrouve dans ses yeux juste un diamant de chaque dans ses yeux oh ça va être beau ça ils ont fait le où est-ce que j'ai vu il me semble avoir vu alors il n'y en a pas là mais en revanche on un petit peu de 3 ici qui va qui suit vraiment la lune tout ça là tout le vert c'est vraiment une ligne il y en a dans les yeux du chat il y en a dans les yeux de ce chat aussi il y en a là dedans et il y en a un petit peu ici là vous voyez cette ligne là et cette ligne ici non juste une excusez moi ça c'était du 7 donc ça et il y en a ici aussi dans sa robe un petit peu dans sa robe donc si je vous montre la toile là et là et là et là des petites lignes et ici aussi et un petit peu ici où il y en a pas mal du vin il y en a pas mal et il me semble qu'on a vu un blanc aussi un si je ne me trompe pas oui celui là le 141 c'est le blanc ab donc celui là on le retrouve ou alors c'est le numéro 4 numéro 4 sur la toile il n'y en a pas dans la lune je n'en vois pas là dedans mais moi ça se croit que j'en rajoute ah il y en a en revanche dans son chapeau il va être beau son chapeau avec tous ses a b1 donc la ligne blanche c'est du a b ça il y en a là aussi il y en a un petit peu dans ses yeux je regarde le 4 oui que je ne me trompe pas le 4 a oublié le abbé rose on trouve un peu dans ses lèvres c'est maintenant que je le vois le 4 il y en a un petit peu ici ici et dans le bas de la toile est ce qu'il y en a vu quatre oh oui tous ces points vous savez que je vous ai montré tout à l'heure voilà tous ces points la petite lune et les étoiles et l'étoile là et là ce sont que des a b donc ça ça va trop beau et y en a un petit peu ici aussi et ici waouh elle va être trop trop belle sa toile trop belle j'ai vraiment hâte et ça se pourrait moi alors attendez parce que là vous voyez le reflet ça se pourrait que ce que je fasse avec ça c'est que dans la lune je mette beaucoup de strass faudrait peut-être que j'essaie de trouver des strass carrés sur dp with sparklers peut-être qu'elle en aurait faudrait que je regarde mais ça serait beau de faire peut-être les parties les plus pâles là en strass ça serait magnifique ça ouais parce que le abbaye j'avoue qu'il y en a pas mal donc je sais pas si j'en rajouterai mais avec les strass on peut faire la lune on peut faire une partie de la fleur peut-être même dans les dans les citrouilles quoi qu'il ya beaucoup de la b dans les citrouilles ouais si je rajoute des strass je pense que ça va dans la ligne je l'adore elle est magnifique j'adore la façon dont ils ont converti cette image j'adore et ça c'est un type d'image qui s'apprête bien aussi à la conversion manuelle ouais je l'adore sûrement que mon mari va me dire mais qu'est ce que tu vas faire avec ça mais juste je l'aime beaucoup et j'adore les couleurs j'adore cette gamme de couleurs là dedans mais si jamais vous avez des questions à propos de ce kit n'hésitez pas de me les laisser dans la section des commentaires à ce point ci en revanche je ne vais pas pouvoir vous mettre le lien parce que je n'ai pas le lien vers ce dp mais dès qu'il sort samedi je rajouterai le lien sous cette vidéo comme ça ça sera facilement accessible pour vous et pour ceux qui n'ont jamais commandé chez diamond art club il y a un code de 15% sous la vidéo donc vous ça vous permet d'avoir des petites soldes et moi en contrepartie si vous l'utilisez je touche un petit peu d'argent juste pour être tout à fait transparente mais c'est ça je pense qu'on a tout vu et du coup ouais je me demande qu'est ce qui va l'acheter samedi cette toile je pense qu'elle va partir vite parce que maintenant avec la halloween et tout qui arrive là je pense que les gens ils veulent des dp dans ce thème là là donc ça ça sera un bon dp d'ailleurs pour le pour le défi en octobre l'événement en octobre dans le thème d'halloween ou de l'automne donc c'est ça j'espère que cette vidéo elle vous a plu et merci de l'avoir regardé je vous dis à bientôt bye bye bye